Allez, j'ai 20 minutes devant moi pour vous faire le débrief des essais 1 et 2, avec les déclarations de tous les pilotes. Je ne sais pas s'il y a tout le monde, pour être honnête. Au pire, s'il manque une écurie ou deux, au moins on voudrait pas. Alors, les essais 1 et le classement. Les deux Mercedes, Bottas Hamilton devant les deux Red Bull, Ocon devant Ricardo Alonso, Gasly, Norris, Yuki Tsunoda, dixième, Charles Leclerc, suivi des deux Alphas, des deux Aston Martin, Carlos Sainz, Williams de Latifi, les deux As et Roy Nissani, le fameux, qui était très lent, aux essais 2, aux essais 1, il est nul, il est vraiment nul. Alors, essais 2, justement, Verstappen devant les deux Mercedes, toujours de Bottas devant Hamilton, Alonso quatrième, ça va bien pour les Alpines, en ce début de week-end, Charles Leclerc, Ocon, Gasly, Sainz, Raikkonen, Norris dixième, Giovinazzi, onze, Perez, devant Souda, Ricardo, les deux Aston, bon, c'est toujours pas terrible, Aston Martin, par contre, on a hâte de voir ce qu'ils vont dire, les deux Williams et les deux As, voilà, bon, passons maintenant aux déclarations, on commence avec Williams, oui, c'est un peu dans le désordre, mais on ne voudrait pas, Williams a fait des tests sur l'aéro, et les pneus pirelliers en France. Alors, Roy Nissani, ce fut une séance productive, même si je pense que j'aurais pu extraire un peu plus de la voiture, oui, même beaucoup plus, je pense, t'étais quand même à deux secondes de ton équipière, il faut du temps pour gagner en confiance après un certain temps d'absence, et le Polrica a définitivement une piste, vous avez besoin de beaucoup de confiance en raison des vitesses élevées et des longs virages. Malgré le vent, cela a resté une séance très informative, et nous avons recueilli beaucoup de données, nous avons donc appris de bonnes leçons, roué dans la FW43B, toujours génial. Russell, c'est toujours délicat de ne faire qu'une séance, mais je n'ai pas eu l'impression d'avoir raté trop de choses, car les conditions étaient difficiles ce matin, il y a eu quelques erreurs, en piste, avec les rafales. En Libre 2, mes relis avec du carburant semblés solides, je suis entré avec un bon rythme à l'heure de ses tours, mais je pense qu'il y a encore plus à venir de mon côté, avec une faible quantité de carburant, nous cherchons ce soir à comprendre comment nous pouvons extraire davantage de la voiture. Latifi, la piste était très verte en Libre 1, et le vent a surpris beaucoup de pilotes, au départ la voiture ne se comprendra, mais nous avons fait quelques changements avant la Libre 2, et c'était beaucoup plus agréable à piloter ensuite. Avec du carburant, elle était meilleure que prévu, c'est donc certainement un point positif. Nous allons faire notre analyse ce soir, et espérons-le, trouver plus de performances. Pour les qualifs, Ferrari, veut encore trouver du rythme, mais débute bien en France. Ouais, les ZOL2 pas mal pour Ferrari, les ZOL1 un peu moins bien, par contre. Leclerc, aujourd'hui, l'accent a été mis sur l'équipe de la voiture, le vent était très fort, ce qui rendait le pilotage difficile, mais c'était pareil pour tout le monde, donc il fallait juste essayer de trouver un bon moyen, de se débrouiller dans ces conditions. D'une manière générale, les choses semblent ici plus conformes à ce que nous attendions par rapport aux deux derniers week-ends de course, où nous avons eu d'agréables surprises. Notre performance d'aujourd'hui n'était pas mauvaise cependant, et bien que nous ayons encore pas mal de travail à faire, nous avons bien progressé entre les Libre 1 et 2, et la voiture se comportait mieux cet après-midi. Leclerc ne s'attend pas à jouer la poule, mais il travaillera au mieux sur la séance de demain après-midi. Il sera important de comprendre comment placer les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement demain, avec le vent, il faut aussi trouver les bons réglages pour s'assurer que la voiture est facile à piloter en calife. Si nous parvenons à mettre ces deux choses ensemble, je suis presque sûr que nous pourrons passer un week-end décent. Saints, qui avait un peu plus de mal que son équipier, il le reconnaît. Aujourd'hui, c'était assez délicat, nous savions que ce tracé serait difficile pour nous par rapport aux deux courses précédentes, donc aujourd'hui, c'est plus ou moins bien passé comme prévu. Cependant, nous ne sommes pas si loin des premiers, et nous sommes raisonnablement satisfaits de l'équipe de la voiture. Charles, un peu plus que moi pour le moment. Le plus délicat était le vent fort qui soufflait dans des pires directions possibles, avec un vent de face dans la ligne droite et un vent arrière dans les virages. Ça a rendu le circuit difficile le plus lent. Les pneus tendres et durs semblaient bien fonctionner, nous continuerons donc à travailler ce soir pour extraire le maximum de la voiture. Pour demain, As, journée chaotique, mais un plan de rouage respecté. Je pense que Steiner va dire que les pilotes progressent. Chaque fois, il dit ça, quoi. Mad Zepin, ce n'était pas une journée facile pour nous. La chaleur et les pressions des pneus augmentées ne sont peut-être pas la même chose pour la voiture qui n'a pas un maximum d'appui. Mais j'ai juste... J'ai passé de bons Zuel 1 en Noël 2. Nous avons bouclé le plan de roulage et je pense que nous savons où nous en sommes pour dimanche, mais il y a encore beaucoup de choses améliorées pour l'Ikhalif après Baku et Monaco. Je vois les choses plus facilement car il n'y a pas de mur qui vous attend à la sortie de chaque virage. Ce qui pour un rouquet est une autre positive. Ce circuit a ses propres défis. Le tarmac est très délicat ici, mais j'aime conduire en France. Très bien. C'est bien, Mad Zepin, c'est bien. La journée n'a pas été d'auto-repo pour l'autre pilote, As, Mick Schumacher, qui a effectué une sortie de piste dès le début de la journée. L'Allemand n'a été quitte que pour une dérive latérale d'aileron cassé. De toute évidence, nous avons malheureusement eu quelques problèmes en Libre 1 et cela signifie simplement que nous n'avons pas pu faire tout le roulage que nous voulions. Nous avons fait tous les tours que nous voulions en Libre 2, ce qui était positif et nous avons appris encore mieux la piste. Donc maintenant, il s'agit de finaliser les réglages et essayer d'améliorer pour être un peu plus proche des Williams. Nous sentons le surplus de température avec les pneus et nous avons également une augmentation des pressions, ce qui rend un peu plus difficile le fait de les garder en vie. Surtout sur les longs relais, il s'agit d'essayer de régler la voiture pour que tout aille bien en qualif, mais aussi en course. Alors, j'espère que nous arriverons à nous en sortir. Bon, Steiner n'a pas été très loquace pour une fois. Je vous le passe quand même. Les pilotes McLaren luttent contre le vent. Paul Ricard, Norris s'inquiète. Ricard de Breston, confiant. Alors, on commence avec Norris. C'était une première journée difficile, les conditions délicates ont joué un grand rôle. La température a rendu difficile le maintien des pneus dans une bonne fenêtre de fonctionnement. Donc, piloter la voiture était un peu un défi, surtout avec le vent. Je pense que nous avons quelques éléments que nous pouvons améliorer. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. C'est très serré avec le reste du peloton, donc chaque petit détail va aider. Mais cela va aussi rendre les qualifs difficiles pour demain. J'espère que nous pourrons trouver un petit extra pour nous rendre la vie un peu plus facile. et Ricard de première journée terminée. Il faisait assez chaud. La matinée était plutôt promettose. Nous avons eu un bon début lors des essais libreurs mais ensuite lors des deuxièmes en condition de course. Nous ne semblions pas aussi bons. Je ne sais pas vraiment pourquoi pour le moment, mais nous allons y réfléchir. Je ne me sentais pas trop mal au volant et tout le monde était très proche. Il nous manque probablement que quelques dixièmes pour le moment. Cela dit, je ne suis pas trop inquiet. Trop inquiet, pardon. Nous y travaillerons ce soir. En général, les sensations ne sont pas trop mauvaises, alors nous allons simplement accélérer et trouver un peu plus de rythme pour demain. Très bien, on doit rester là. On passe. Gasly n'est pas au mieux malgré de bonnes de L2. Tsunoda est optimiste. Dégâts sur le fond plat pour Pierre Gasly. Terrible pour le français à domicile. Donc Gasly, aujourd'hui c'était une bonne journée mais Laurent a rendu la voiture très difficile à conduire en termes de performance. Je pense que c'est une bonne chose que nous ayons terminé les deux séances dans le top 10. Mais c'était certainement plus difficile que les deux derniers week-ends. Nous allons travailler. Nous avons travaillé sur l'équipe de la voiture aujourd'hui donc nous allons analyser toutes les données ce soir et apporter quelques améliorations au réglage de la voiture pour être plus confiant demain sur la piste. Je cours devant mon public et je vise à atteindre la Q3 à nouveau. C'est génial de voir autant de drapeaux français dans les tribunes ici. Je veux vraiment faire pour les gens qui me soutiennent ce week-end afin qu'ils aient quelque chose à fêter dimanche. Tsunoda. Ça a été une bonne approche. L'approche ici en France par rapport aux dernières courses est un peu plus facile car j'ai eu des expériences en rouleur ici au Paul Ricard. J'ai fait un tête-à-cueille le matin mais je pense que nous avons bien progressé au cours des deux séances d'aujourd'hui. J'ai eu un peu plus de mal avec les réglages de l'après-midi mais nous nous sommes vraiment bien adaptés et à la fin de la journée j'ai été satisfait du comportement de la voiture. Ma confiance dans la voiture est définitivement de retour et mon résultat à bas coût y a contribué. Nous avons encore beaucoup de travail à faire avant les qualifs et le peloton est très serré. Ça va être compétitif mais le rythme est définitivement là. Alpine. Quatrième et sixième des UL2. Incroyable. Alors toujours des intros à rallonge comme une kit presse d'Alpine. Fernando. Passer les pneus durs avec le plein tandis qu'Esteban Ocon jauge les gommes médiums. Alors Alonso. On commence avec lui. Nous avons rencontré des conditions assez piégeuses aujourd'hui avec un vent assez fort et des températures de puissance élevée mais je pense que nous pouvons être satisfaits de nos essais du vendredi. Nous avons essayé quelques éléments en UL1 puis nous avons suivi notre programme en UL2 avec un bon kilométrage l'après-midi. Nous analyserons toutes nos données ce soir mais je crois que nous sommes plutôt compétitifs jusqu'ici et nous verrons bien où nous en serons demain. Ocon. C'était de bons essais aujourd'hui. Nous retrouvons le top 10 pour le moment mais nous savons qu'il est encore tout. Les deux voitures ont un rythme prometteur et l'objectif est de continuer à travailler pour consolider cela. La monoplace offre de bonnes sensations et l'équipe a fourni beaucoup d'efforts pour y parvenir. Il y a bien sûr des domaines à améliorer et davantage de performances à trouver. C'est fantastique d'être à nouveau en France à domicile. J'ai encore et encore mieux de voir des fans en tribune. J'espère qu'il y aura encore plus demain. Il y en a encore plus demain et dimanche j'ai à de les voir. David et Brivio on passe. Ensuite on passe à Red Bull qui débute bien en France mais se méfie quand même de Mercedes. Ils ont raison. Je pense que dans l'ensemble la journée s'est bien déroulée et que nous avions bien progressé a déclaré Verstappen. Je n'étais pas entièrement satisfait lors des OL1 et même au début des OL2. Mais avec le 10ème train de pneus cet après-midi la voiture était beaucoup mieux et beaucoup plus réactive. C'est toujours très difficile ici car la piste est très ouverte et il y a beaucoup de vent. Ce qui signifie que ce n'est pas toujours facile de boucler un tour. Le vent est aussi fort donc ça peut aller pendant un tour et ça augmente l'ordre du suivant. Cela signifie qu'il n'est pas toujours facile d'évaluer la vitesse dans les virages mais tout le monde doit faire face à la même chose. Il est pourtant difficile de dire où nous en serons demain et nous on ne sait jamais ce que les autres vont trouver pendant la nuit. Putain, elle est très loucasse vers Stappen mais la performance sur les longs relais semblait également correcte donc je m'attends à ce que ce soit très serré. Ce ne sera certainement pas facile. Pérez. J'ai eu pas mal de trafic aujourd'hui donc ça a probablement l'air pire que ça ne l'air réellement. C'est vrai que 12ème ce n'est pas terrible quand même. Nous semblons être dans le coup à peu près et Max a passé une bonne journée dans le bon rythme. Nous avons essayé quelques changements pendant les séances ce soir. Nous examinerons pour voir ce qui a fonctionné. J'espère que nous pourrons trouver le bon rythme demain afin d'être devant également. Après Bakou c'est évidemment une piste très différente mais nous continuons sur une bonne lancée. La compréhension de la voiture s'améliorera il y a beaucoup de points positifs à tirer aujourd'hui. Ouais, une deuxième victoire d'affilée pour Pérez personne n'y croit. Après le changement de châssis Bottas est satisfait Hamilton inquiet. Terrible. Deuxième de la séance en Noël 2 Valtteri cependant ne pensait pas que cela avait à voir avec son nouveau châssis. Il est difficile de dire si c'est le châssis ou si c'est les conditions de piste mais je me sens beaucoup mieux il y a deux semaines c'est sûr. Mon ressenti c'est que nous avions commencé le week-end du bon pied. Tout allait bien j'étais à l'aise et assez rapide avec la voiture jusqu'à présent. Et au niveau de la fameuse fenêtre de fonctionnement des pneus c'est un circuit tellement différent mais l'équilibre est bon et les pneus fonctionnent bien j'ai confiance dans la voiture et je pense que c'est la plus grande différence. C'est le même avis du côté de Lewis le châssis n'influence pas tant que ça la performance. Il est très rare que vous ayez des différences entre les châssis. Ce qui inquiète bien davantage à Milton c'est le comportement de sa Mercedes. Quelque chose n'allait pas comme il avait dit à la radio en L2. Le ressenti est vraiment différent de Bakou ou Monaco pas vraiment et c'est embêtant. Pas vraiment différent pour être honnête même si la position est assez différente de Monaco ou Bakou mais c'est assez troublant ce week-end probablement pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est la surface de la piste ou si c'est la température ou ces pneus gonflés ils ont mis les pressions plus élevées que jamais. L'une des plus élevées donc c'est difficile à dire mais nous glissons tous c'est une lutte je pense pour tout le monde. De grands changements se préparent chez Mercedes à ce niveau des réglages. Je regarde toutes les options que nous avons nous avons fait beaucoup de changements. Nous allons probablement faire encore beaucoup d'analyses ce soir en espérant que ça sera mieux demain mais nous ne le serons pas avant de repartir demain. Mais comme je l'ai dit les temps ne semblent pas terribles nous étions proches de l'avant donc au moins nous sommes dans la bataille. Hamilton a semblé aussi en difficulté en médium et d'en remettre une couche sur Pirelli. Ah ! Qu'est-ce qu'il s'attaque encore à Pirelli ? Les pneus ont tous un mauvais ressenti mais je pense que le pneu dur est celui qui procure le plus de sensations parce que les températures sont assez élevées ici donc plus vous allez vers les tendres plus c'est mauvais. D'accord, super ça devrait être l'inverse mais bon. J'imagine que le dur est celui que la plupart des gens ont hâte d'utiliser mais je ne sais pas quel pneu est plus rapide. Le pneu tendre semble s'épuiser à la moitié du tour et le pneu médium est un peu plus résistant mais il ne vous donne pas une énorme quantité d'adhérence donc nous verrons. C'est vraiment de la merde cette pirelli quand même. Alors Aston Martin accident pour Vettel manque de performance. Ouais c'est clair que ça ne semble pas très très bon pour Aston. On commence avec lui d'ailleurs les conditions de piste étaient chaudes et très ventueuses très venteuses pardon ce qui m'a surpris ce matin lorsque j'ai fait un écart note Vettel cela nous a coûté un peu de temps en piste mais nous nous sommes bien attrapés dans l'après-midi. Le long relève était propre et nous avons réussi à enchaîner quelques tours consécutifs ce qui était important. Mon run de performance n'était pas le meilleur j'ai fait une erreur mais aujourd'hui il s'agissait d'avoir un bon feeling avec la voiture pour être sûr d'être performant en qualif. Je pense que nous savons où nous pouvons trouver de la performance il y a des choses que nous pouvons améliorer c'est là que nous allons nous concentrer ce soir. Stroll il faisait vraiment chaud en piste aujourd'hui il y avait beaucoup de bourrasques ce qui rendait les conditions difficiles car c'est une piste à faible adhérence. C'est particulièrement venteux en début de journée mais nous avons pu nous mettre dans le rythme et travailler sur notre programme qu'on file aux Québécois. Cependant nous avons appris des choses utiles sur l'équipe de la voiture et réussi des tests importants. Cependant je pense que nous manquons un peu de rythme donc nous allons examiner tout ça ce soir et essaierons de revenir plus fort demain le milieu du peloton nous sommes déjà très serrés ce week-end donc de petits gains peuvent faire certainement la différence. C'est ce qu'ils chercheront à trouver. Pour les Caïfs comme tout le monde j'ai envie de dire alors Alpha ils sont pas trop locaux d'habitude chez Alpha on va voir si c'est toujours la même ouais c'est pareil. Raiko lui il parle pas beaucoup Raiko ce n'était pas trop mal mais je pense que même que j'aurais pu être quelques places plus haut avec un meilleur tour. Nous espérons nous situer environ aux alentours de ce niveau dans le top 10 au monde des Caïfs. Comme toujours nous pouvons essayer de trouver quelque chose de plus ce soir sur le plan de la performance avec les ingés et tirer un peu plus de performance de la voiture mais ce n'est pas un mauvais départ. C'était un beau début du week-end nous sommes confiants dans les Caïfs les conditions n'étaient pas faciles avec beaucoup de vent et une faible adhérence mais c'est aussi ce à quoi nous pouvons nous attendre tous pour demain. Être juste en dehors du top 10 donc là c'est Joven Yadzi alors que je suis toujours pas satisfait à 100% de la voiture signifie que nous pouvons être en lutte pour la Q3 si nous trouvons des améliorations ce soir. C'est notre objectif et si nous faisons un meilleur travail que nos rivaux nous pouvons passer un bon samedi en route pour un bon débriefing maintenant et voyons ce que demain nous réserve. ok on verra ce que ça fait pour Alphormeo je pense que ils pourront jouer un petit point à la régulière pas plus quand même faut pas exagérer. Allez on termine ce débrief très rapide plus rapide que d'habitude avec Toto Wolf qui est prêt à donner un nouveau châssis à Hamilton si nécessaire. Putain ça va être un peu long ça. Interrogé Toto Wolf le directeur des QA a fait le point sur le sujet. Nous échangeons des pièces de tout le temps. Ça fait partie du planning comme ces châssis que l'on utilise pour une deuxième saison donc nous accumulons pas des millions de kilomètres sur un sol fondamentalement ça fait partie du planning. Et si Hamilton devait ennerre un nouveau châssis ? C'est le châssis qui était splendide à Monaco qui a qualifié Valtteri à l'avant mais on ne sait jamais. Vous écoutez les ingés ils ont dit que tout a été testé et qu'il est rigide il ne devrait pas y avoir de différence. Mais si le pilote pense que c'est le cas alors c'est certainement pas la peine d'essayer d'argumenter vous devez juste le changer. Ouais alors des fois ça peut être mental aussi psychologique c'est bien d'avoir un retour sur ça si ça calme l'esprit du pilote nous avons un châssis de rechange qui est tout neuf nous pouvons toujours le faire. Quoi qu'il en soit l'écart entre Bottas et Verstappen est très faible. Oui ça va toujours être serré à l'avant quelques bons relais d'autres moins bons mais beaucoup de bons relais avec un bon rythme. Autre difficulté pour Hamilton la paraître trouvée pour cacher le Magic Bottom c'est juste une couverture sur le bouton et maintenant nous devons trouver comment atteindre le bouton parce que pour le moment il dit qu'il n'est pas complètement satisfait de la façon d'atteindre ce bouton sur le côté arrière gauche. Alors on va finir quand même l'article sur un tout autre sujet Toto Wolff en a remis une couche au sujet des pressions minimales il accuse désormais plus clairement Red Bull et Aston Martin de ne pas avoir respecté les pressions minimales de Pierre Elia Bakou. Moi je pense que je suis d'accord avec lui honnêtement je pense que c'est le cas. Je pense qu'il s'agit de faire la police de la bonne manière et il était clair que quelque chose devait être clarifié. Il est intéressant de noter que certaines voitures roulaient avec des pressions inférieures de quelques unités et des pressions bien remontées après la course. Donc la question pour Pierre Elia était de savoir pourquoi certaines voitures roulaient avec quelques unités de moins après la course et aussi pourquoi ils ont clarifié ce qui est mesuré. Voilà donc pour ce débrief j'aurai actualisé vite fait la page pour voir s'il n'y a rien d'autre mais a priori on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire. Donc on se retrouve demain à midi pour les essais de trois en direct sur Team Stories et les qualifs seront donc à 15h toujours sur Team Stories en direct en même temps que le match de foot de l'équipe de France France-Hongrie pour l'Euro 2020. Allez je vous laisse bonne soirée et à demain bye bye